... Je lance un appel également à tout le personnel de des institutions de cultiver cet esprit d'amitié et de fraternité. Vous savez, dans la vie, il faut être généreux. Il faut être généreux envers ceux qui nous entourent. Il faut être généreux de manière générale. C'est comme je disais un jour, tout le monde ne peut pas accéder au même poste. Ce n'est pas vrai. Mais encore une fois, prions toujours pour que ceux qui ont des responsabilités puissent réussir. Je crois qu'il faut avoir le cœur large. Ça, c'est extrêmement important. C'est toujours l'appel que je lance aux gens. C'est de cultiver cette amitié, de cultiver cette fraternité sans laquelle nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Je crois que le sport, je veux dire, également est un vecteur, n'est-ce pas, de cette amitié, de cette fraternité. Et le match qui nous a réunis aujourd'hui, nous en sommes fiers, comme je l'ai dit, je me répète, parce que simplement, ça renforce les liens entre les deux institutions qui n'ont pas la même histoire, mais qui aujourd'hui, grâce à ce système d'information et grâce au sport notamment, sont en train vraiment de réaliser quelque chose de formidable. Je dois aussi féliciter notre directeur général, M. Labindien, pour la mise en œuvre diligente de toutes les orientations qui lui ont été fixées par le Conseil d'administration. Je me félicite également de la mise en œuvre pour les institutions de la pension minimale. Ça, c'était extrêmement important, parce que, je veux dire, ce n'était pas facile. On va même vers une augmentation également des pensions de retraite à la fin de l'année. C'est pour vous dire que, malgré la crise, nous sommes dans une dynamique de renforcement du pouvoir d'achat des retraités. Je voudrais enfin dire... Merci.